Musique Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi, samedi en mode Oui ! Carton, tri, vidage de mon dressing, etc. Bref, j'ai fait ça toute la matinée et là je me suis dit tiens, pourquoi je ne vloggerais pas ? Parce que ça va être un week-end tri, rangement comme d'hab et je sais que vous aimez un petit peu ce style de vlog, vous êtes plutôt friands et ça me fait vraiment plaisir déjà dès maintenant, n'hésitez pas d'ailleurs à liker pour me soutenir, à vous abonner, ce n'est pas encore fait à partager à vos proches si l'expatriation au Canada vous intéresse ou les intéresse, n'hésitez pas Donc au niveau de notre expatriation, où en sommes-nous ? Vous savez que la dernière fois quand je vous ai vloggé c'était compliqué au niveau du logement à Montréal, c'est vraiment une galère en fait je ne vous ai pas tout dit dans mon dernier vlog, c'est qu'en fait au Canada, à Montréal il y a très très peu d'offres de maisons, il y a quand même pas mal de logements au niveau appartement si vous êtes que 2 ou 3, mais quand on dépasse le 4 ou le 5 en personne, c'est un petit peu compliqué en plus nous on avait des critères un petit peu spécifiques, on voulait quand même une belle maison on voulait voilà, déménager vers quelque chose d'encore mieux que ce qu'on avait ici dans l'idéal évidemment, et évidemment on voulait être à Montréal même parce qu'en fait on avait réfléchi au début, on voulait être en banlieue et après réflexion, on n'a pas... on a préféré pour notre première année être à Montréal même profiter vraiment un max de Montréal, donc on a eu du mal à trouver déjà à ce niveau là parce qu'il y a très peu d'offres, et quand il y a des offres, les expatriés ne sont pas prioritaires je dis pas qu'il y a de la discrimination, mais forcément nous on n'a pas de crédit score on n'a pas d'endécédent dans le pays, et du coup ils peuvent pas savoir si on va être des bons payeurs ils nous demandent parfois un garant, et ce qui peut être compliqué parce que si vous connaissez personne, c'est une galère aussi nous ça va, j'ai une copine qui s'est portée garante et au final tout s'est bien goupillé, mais j'ai été coupée par mon petit dernier je vous disais donc que ça me gênait de demander à ma copine d'être garante mais elle s'est proposée toute seule, mais ça me gênait quand même donc bref, et alors ça donc au Canada, c'est qu'il y a très peu d'offres comme je vous disais pour beaucoup de personnes qui recherchent et les déménagements se font le 1er juillet majoritairement là-bas donc les maisons sont dispo, ou les appartements sont souvent dispo au 1er juillet et là on a dû payer du coup le 1er juillet, le mois de juillet en fait alors qu'on n'arrive que 23 juillet mais c'est comme ça, sinon elle nous passait sous le nez je pense qu'on n'aurait pas été prioritaire donc on a décidé de payer et on a payé aussi le dernier mois de loyer c'est-à-dire le mois de juin de 2025 histoire de rassurer la propriétaire donc vous voyez, ça c'est des choses qu'on n'est pas censé faire c'est pas dans les textes ils ne demandent pas de payer premier, dernier loyer mais ça se fait en douce vous voyez le genre, c'est pas officiel mais c'est quand même noté sur le bail donc on va pas se faire arnaquer juste ça fait bizarre de devoir choisir une maison comme ça signer un bail d'un an sans avoir absolument pas visité on a vu des vidéos, notre courtier est parti visiter etc mais c'est... voilà c'est pas pareil donc on est quand même soulagé moi je vous avoue que j'ai peu dormi ces derniers temps on a pu inscrire nos enfants dans l'école de secteur mais c'est pareil, on est expatriés comme on n'habite pas là-bas encore et bien nous ne sommes pas prioritaires nous aurons une réponse que le 3ème vendredi du mois d'août c'est-à-dire je crois le 16 août donc on va pas savoir dans quelle école vont nos enfants jusqu'au 16 août alors qu'on vient de les inscrire ça aussi, je trouve ça un petit peu moyen j'aurais aimé quand même savoir un peu avant au moins savoir s'il y avait une liste d'écoles de fournitures à acheter, des choses comme ça parce que du coup là, la dernière semaine avant moi, ma propre rentrée là-bas puisque je rentre le 20 août là-bas dans ma future école je vais devoir m'occuper de gérer toute la rentrée aussi de mes enfants et ça c'est compliqué ça va être beaucoup de changements sinon pour moi, au niveau de mon travail j'ai fait des vœux donc maintenant on verra je crois que ma réponse sera mi-juin, fin juin donc je vous dirai ça d'ici là moi j'ai été embauchée par une commission scolaire au nord de Montréal et du coup on verra comment ça se goupille d'ailleurs il y en a beaucoup il y en a quelques-unes qui sont venues enfin beaucoup j'exagère il y en a deux filles qui me suivent sur les réseaux sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui sont aussi dans ma commission scolaire à partir de septembre c'est trop rigolo de toute façon on va se retrouver dans les mêmes écoles on va se croiser voilà c'est trop marrant trop marrant oui il y a eu pas mal de Français quand même qui ont été embauchés là pour la rentrée prochaine donc c'est canon plein dans le même cas que moi sauf qu'ils n'ont pas forcément la résidence permanente mais qui sont dans les mêmes galères que moi au niveau des logements et tout ça donc c'est vrai que c'est rassurant et en même temps on dit que c'est vraiment une sacrée aventure donc j'ai repris un petit peu du poil de la bête et là je me suis lancée dans mes cartons j'ai vidé donc mon dressing enfin vidé j'ai enlevé tout ce que j'allais pas utiliser jusqu'au mois d'août dans mon dressing là je suis en train de vider aussi mes tiroirs de mon meuble là de mon lit et faire mes cartons je viens de finir un carton de soins capillaires et là je pense que je vais faire je vais vider ma petite mon petit meuble là parce que je sais que mon frère il va venir la chercher bientôt et ce sont tous les soins etc donc je vais mettre ça dans les cartons et en même temps ce sera l'occasion de trier en revanche il faut que je trouve des boîtes pour les stocker vous voyez j'aime bien mettre des cartons dans les cartons histoire que les produits se baladent pas histoire que ça soit bien calé sauf que j'ai utilisé toutes mes boîtes en stock soit pour envoyer sur Vinted soit pour faire mes colis déjà de make-up donc là il faut que j'en retrouve quelques-unes et j'ai des boxes à vous ouvrir j'ai reçu la My Little Box du mois de juin-juillet une double box elle est grande, elle est belle j'ai trop trop envie de vous la montrer donc ça ça va être aussi ma prochaine mission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501